Et on est en direct. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle entrevue. Vous savez, nos rendez-vous bâtisseurs d'impact, nos rendez-vous mensuels. Je suis extrêmement contente d'accueillir une personne d'excellence, une personne que j'ai rencontrée. Ça ne fait pas très longtemps, mais avec qui on a déjà eu plusieurs collaborations, juste à vous dire, à quel point elle est productive. Et on se retrouve aujourd'hui pour un thème, justement, un thème sur la productivité, la gestion de son temps, la gestion de sa productivité et tout. Donc, voilà, je vous présente tout de suite, Bernadette Diomo-Tagny. Bonjour, Bernadette. Étant donné que tu étais là, on va commencer par te saluer. Bonjour, Christelle. Et bonjour à tout le monde qui nous écoute. Bonjour. OK. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'on fait sur cette plateforme, je vais commencer par vous présenter ce qu'on fait et me présenter. Et après, je vais laisser l'occasion à Bernadette de s'introduire aussi. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, laisser des pouces en haut. Ça fait toujours plaisir. Et partager, inviter d'autres personnes parce que je sais que la gestion de son temps et la productivité, c'est un enjeu pour plusieurs personnes. Donc, partager, partager, partager. Je suis certaine que vos invités, vos proches là vont vous remercier. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qui me découvrent peut-être pour la première fois, mon nom est Christelle Gueneng et je suis consultante en intelligence financière et en investissement immobilier. Dans ce sens, j'aide les personnes, les hommes, les femmes, mais surtout les particuliers et les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs, les PME à pouvoir développer leurs richesses, à pouvoir développer leur intelligence financière. Et j'ai une spécialité qui est les chiffres. J'aime les chiffres. Et dans ce sens, je ramène toujours les personnes vers cela. Même si on n'aime pas, je conduis un peu la personne à aimer les chiffres et à pouvoir les utiliser pour pouvoir bâtir sa richesse. Et on a l'autre volet qui est l'immobilier. Donc, pour ceux qui sont au Canada et qui souhaitent investir dans l'immobilier, vous avez nos coordonnées. Donc, sur la chaîne Bâtisseur d'Impact, sur la chaîne YouTube, dans le groupe Facebook, on a une communauté de personnes qui sont réunies autour de ces deux thèmes-là, de la gestion des finances, l'intelligence financière et l'immobilier. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bernadette Durmont, qui est une PDG de plusieurs entreprises, femmes aux multiples casquettes, et qui va nous parler de la productivité. Je suis ravie de te recevoir, Bernadette. Et merci encore. Et je vais te laisser te présenter. Merci. Merci, Christelle. C'est vraiment un privilège de m'accueillir sur ta plateforme avec toute ta communauté. Merci à tout le monde. Et je vais me présenter. Comme c'est dit, mon nom, c'est Bernadette Durmontagne. Je suis chef d'entreprise, de l'entreprise Renaissance Coaching d'affaires, où on accompagne les entreprises au niveau de l'optimisation. Je suis aussi consultante en gestion du temps, comment organiser sa vie. Et aussi, je suis présidente du conseil d'administration de la Chambre de commerce de Québec-Afrique. Tout récemment. Tout récemment. C'est un nouveau chapeau à mon art. Donc, je suis aussi investisseur immobilier. Wow. OK. Vous voyez, on a beaucoup de points qui se rejoignent. Exactement. OK. Super. Donc, Bernadette, dis-nous, tu as cité plusieurs titres, là. Tu n'as pas parlé encore de Renaissance. Est-ce que tu vas en parler plus tard, maintenant? OK. Mais j'ai dit, en fait, que j'étais directrice générale de Renaissance Coaching d'affaires. OK. OK. Super. Mais je peux en parler encore, si ça a été vite dit, en fait. Mais bon, on va détailler ça tout à l'heure, d'accord? Ce que j'aimerais savoir, c'est quel est ton parcours professionnel qui nous amène aujourd'hui à parler de la productivité? Je vais vous parler de mon parcours professionnel. Ce que je veux souligner d'abord, c'est que je suis mère de cinq enfants. Ça va vous donner une idée. C'est pour ça que productivité, ce que je fais, ça rime ensemble. En fait, normalement, ma base, c'est que j'ai un bac chez Laurent Science Infimia. J'ai travaillé dans le domaine de la santé pendant plusieurs années comme poste de chef d'équipe, assistante, chef et autres. Après ça, le goût de l'entrepreneuriat était trop fort. C'était vraiment au-dessus de moi. Donc, je me suis fait former en lancement d'entreprise, en stratégie aussi, une formation à l'université, Laval, à Québec, où je suis aussi diplômée en sciences infirmières. Après ça, j'ai parti, j'ai parti ma première entreprise, qui est une entreprise en ressources humaines, toujours fonctionnelle, qui s'appelle Côte-Sara, mais qui est vraiment autonome. Il y a une équipe qui gère de façon très autonome. Et c'est à ce moment-là que là, on parle de productivité, que le sens de la productivité a embarqué encore plus fort, en fait. Après ça, justement, après plusieurs années dans cette entreprise, en faisant d'autres activités en parallèle, j'ai dû le goût de pouvoir faire d'autres choses, de pouvoir aider d'autres entreprises, parce que j'avais vu, en fait, une problématique quand je me suis lancée en l'entrepreneuriat, c'est qu'il y avait beaucoup de notions qui n'étaient pas connues par les jeunes entrepreneurs, beaucoup de notions quand on parle de stratégie, planification, gestion, tout ce qui touche l'entreprise, ce qui fait mourir environ. On sait les statistiques, 99% des entreprises meurent au-dessus de cinq ans. Donc, je me suis demandé, mais pourquoi? Et c'est ça qui m'a vraiment incité à aller me former en stratégie d'affaires où, justement, j'ai bâti le cabinet Renaissance Coaching d'affaires. Renaissance Coaching d'affaires, en fait, on est une équipe de personnes. C'est vraiment une équipe qui, on travaille avec les entreprises et les personnes. J'aime beaucoup signaler le concept de personnes parce que, pour moi, une entreprise, en fait, le fruit des personnes en arrière. Lorsqu'on travaille avec des chefs d'entreprise ou des leaders, ce qu'on fait, c'est que oui, on met des stratégies pratico-pratiques en place au niveau de la gestion de son entreprise, de la structuration pour que l'entreprise puisse fonctionner, justement, sans épuisement, sans que, justement, le chef d'entreprise s'épuise. Mais aussi, on travaille avec la personne parce que, peu importe les outils qu'on donne dans une entreprise, si la personne qui mène le projet manque de leadership, manque de confiance en soi, manque d'aptitude, en général, on a peu de résultats. C'est pour ça que, vraiment, une de nos particularités à Renaissance Coaching, c'est qu'on travaille vraiment sur les deux piliers, dont la personne et l'entreprise. J'aime beaucoup cette philosophie-là parce que, derrière une entreprise, il y a un leader, il y a un grand homme, il y a un stratège, il y a quelqu'un qui doit être productif, il y a quelqu'un qui doit savoir comptabiliser, il y a quelqu'un qui doit savoir prendre des décisions. Et c'est ça. J'aime beaucoup le fait que vous ne travaillez pas juste, vous ne regardez pas juste l'entreprise en soi, mais qu'on regarde aussi et même, je dirais, d'abord la personne. Exactement, exactement. Je ne sais pas si c'est à cause de mon expérience d'infirmière où on est habitué à prendre soin des gens, mais ça a un gros impact, en général, dans la productivité. Là, on parle de productivité, dans le rendement, dans les résultats de la personne. Lorsqu'on prend le temps pour le dirigeant, donc que vous soyez entrepreneur, leader, c'est important justement d'avoir un temps où justement vous faites accompagner ou coacher ou peu importe, en plus de votre entreprise. Donc, de ne pas dissocier parce qu'en fait, ça forme un. Si une personne en fait est mal outillée, n'est pas heureux lui-même, manque de ressources, en général, il y a une répercussion directe sur son entreprise en fait. Donc, c'est pour ça que les deux piliers sont très importants à mettre en place. D'où l'importance encore plus d'être, de savoir être productif sur le plan, sur le plan de vue, enfin, du point de vue personnel. Oui, vas-y. Effectivement. En fait, on parle souvent de rentabilité ou d'entreprise et autres, mais ce qu'on oublie, c'est que c'est la personne qui apporte la rentabilité. Et justement, si on met des actions, si on met des moyens qui augmentent notre productivité au niveau personnel, directement, il y a une répercussion au niveau de l'entreprise. Directement, on accomplit beaucoup plus de choses parce qu'en fait, on a une clarté de là où on va, parce que la vie, ce n'est pas juste une entité. On n'est pas juste des entrepreneurs. En général, on est des mères, des pères de famille. Parfois, on a d'autres responsabilités sociales. On a des enfants, on a une épouse, on a un mari ou on a une vie sociale, on a des amis. Tout ça, en fait, fait partie de notre équilibre. Et lorsque, justement, il y a des points qui sont très en déséquilibre, ça affecte directement notre productivité et donc directement notre entreprise. Mais toi, personnellement, avec ton expérience, comment est-ce que tu as fait pour passer d'une personne qui n'était peut-être pas très organisée ou productive à une personne super productive? Je pense qu'avant de répondre à la question, je vais peut-être parler un petit peu de mon expérience. Quand je me suis lancée en entrepreneuriat, quand on a les ambitions, une des choses d'abord que j'ai beaucoup douté quand je voulais me lancer en entrepreneuriat, non pas parce que je doutais de moi ou des capacités ou de ce que j'avais apporté à la société, mais c'est parce que je me disais, je ne veux pas perdre ma famille, je ne veux pas perdre mes enfants. Et cette pensée-là m'a hantée durant longtemps, en fait. J'avais toujours comme un sentiment de culpabilité, de oui, on voit les entrepreneurs, on a l'impression qu'ils font plein de choses, mais quand est-ce qu'ils ont le temps pour leur famille? Et on sait que la famille, en tout cas, je pense que pour la majorité, comme pour moi, c'est important, c'est la priorité. Alors, mais ça, ça a été d'abord le premier défi, que la première barrière que j'ai dû traverser. Après ça, je me suis dit, OK, non. S'il y en a des personnes qui font, ça veut dire qu'il y a sûrement des moyens, mais je n'ai pas creusé en arrière. Ça, c'est vraiment important. Je me suis lancée. Mais quand je me suis lancée, ouf, là, j'ai rencontré beaucoup de défis. C'était surtout la première entreprise. Souvent, quand on lance la première entreprise, ce qui se passe, parfois, on n'a pas d'employé. On n'est pas tout seul, on occupe plusieurs postes. À côté, on a des enfants. À cette époque, j'avais... Ça, c'était l'entreprise Côte-Saint. Côte-Saint, exactement. Donc, en même temps, on a des enfants. Il fallait des jeunes enfants, cinq enfants dont il faut s'occuper. Il y a la famille, puis il y a les responsabilités sociales. J'ai perdu le contrôle. Vraiment, j'ai perdu le contrôle parce qu'en même temps, on veut être productif au travail. Et en fait, toutes les sphères de ma vie, en fait, t'as été impactées. Toutes les sphères, en fait, il y a eu vraiment comme un gros déséquilibre. Là, tu étais employée, tu étais salariée et en même temps, tu partais d'une entreprise ou tu avais arrêté? Non, je suis à l'entreprise. Non, j'ai arrêté. Moi, je me suis lancée directement, à fond, en plein, direct. Tu as sauté du truc, tu as brûlé le parachute ou quelque chose comme ça. Il y a eu une expression comme ça. Exactement. Mais tu as sauté du 10e étage ou quelque chose comme ça, tu as pris des risques. Mais il faut aussi dire, je n'encourage pas tout le monde à faire comme moi, le modèle d'affaires dans ce temps-là, c'était vraiment, les études étaient claires, fait que la rentabilité était un peu plus rapide. Donc, il faut vraiment tenir compte de ça avant de se lancer complètement, directement. Donc, si je reviens, par exemple, à l'espionne dont je disais, ça a été très difficile, cette partie-là. Et à un moment donné, j'ai rencontré une dame. Je pense que cette dame-là, je ne vais jamais l'oublier parce qu'elle a marqué ma vie. Parce que tout en faisant, en étant dans cette réalité, je me cherchais, j'essayais de trouver des petites solutions, j'essayais de trouver des moyens pour trouver un équilibre dans mon organisation, pour trouver un équilibre dans mes relations. Je pense que les relations amicales aussi ont eu beaucoup de coups. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été impactées. Oui, la vie entière a été impactée. La vie entière a été impactée. J'ai rencontré une dame, elle s'appelle Lysiane Sangria. Elle travaille dans l'entrepreneuriat, en fait, dans la recherche de financement et autres au Québec. Quand je l'ai rencontrée, j'ai dit « Waouh! » Mais en fait, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Elle était toute douce, toute tranquille, plein de responsabilités, plein de projets, mais elle était vraiment au contrôle de tout. Et là, j'ai dit « Non, là, il faut que j'apprenne de cette dame. » Et c'est comme ça, justement, que j'ai eu mon premier accompagnement. J'ai pris l'accompagnement chez elle. Et c'est comme ça qu'elle m'a aidée à mettre de l'ordre dans ce que je fais et qui, en fait, déclenchait justement mon côté d'être plus productif, plus stratégique dans ce que je fais. Oh, nice, nice. OK, super. Non, en fait, tu étais à bout à un moment donné. Tu voyais comment ta vie partait un peu en vrille, si je puis dire. Et tu voyais les répercussions, les impacts négatifs. Et là, tu t'es dit « Non, il faut que j'arrête, je mets un stop. Je vais chercher une solution parce que tu ne trouvais pas la solution autour de toi. » Ou en dedans de toi, tu allais regarder qu'est-ce qui pourrait t'aider ou qui est-ce qui pourrait t'aider. Exactement, exactement. OK, super. Et après, c'était quoi le « après ça » ? Parce qu'avant, c'était un peu de bois, mais après, pas à la suite. Après ça, en fait, elle m'a donné, elle a vraiment initié, elle m'a aidée à segmenter ma vie, à mieux avoir une clarté dans ce que je fais. Et après ça, j'ai commencé à vouloir mieux organiser. Parce que oui, c'est bien beau de segmenter, mais quel est l'outil, quels sont les moyens après ça de l'évaluation d'outils qui me permettent justement de dire « OK, là, je suis en train d'évoluer dans le bon sens. » Il y a un fossé entre la connaissance et l'application. Et c'est souvent très, très important. Et la seule chose, comme je dis souvent, qui donne des résultats, c'est l'action. Exactement. Donc, les connaissances qu'on a, les outils qu'on a, là, après ça, il faut les mettre en application. Et donc, quand j'ai voulu les mettre en application, je me suis rendue compte que je n'avais pas d'outil, en fait, qui venait remplir justement ce besoin. Et ce qui s'est passé, j'ai dû justement m'organiser avec les agendas, avec un planificateur que j'ai créé sur Excel pour avoir plus de clarté de ma vie, mon organisation, puis vraiment suivre mes objectifs. Là, tu me parles de l'impact. En fait, je dirais que l'après m'a permis, en fait, d'initier, de pouvoir gérer beaucoup plus de projets en même temps. Ça m'a permis d'être plus en paix dans ce que je fais, de savoir « OK, voilà le temps pour ma famille, voilà le temps pour mon époux, pour mes enfants, pour les relations amicales. » Ça m'a permis aussi d'être plus consciente, parce que j'insiste beaucoup sur la conscience, parce que des fois, on est juste en mouvement. On ne prend pas le temps de reculer pour dire « En fait, j'ai pris la décision de faire ça. On est juste emballés par… » Et j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi, je pense. Donc, ça m'a permis, en fait, de sortir de là, de mieux organiser mon temps, de mieux gérer plusieurs activités. Et vraiment, je pense qu'au-delà de tout ça, d'être plus épanoui. Vraiment d'être vraiment plus épanoui. Parce que tu sais… Merci, c'est super. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent justement de cette charge mentale-là qui est due. Et ça, j'en parle souvent, même avec des amis. De cette charge mentale qui est due au fait qu'on a beaucoup trop de choses dans la tête, qu'on sait qu'on doit faire, on sait qu'on doit faire, on sait qu'on doit faire. Et finalement, ça nous épuise même encore plus que le fait de réaliser les tâches. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller par rapport à ça? Ah, ça, c'est tellement un bon point. Et je pense que souvent, même, il y a des épisodes où ça m'arrive et je dis, OK, là, il faut mettre une action. Et là, je vais vous dire ce que je fais. Effectivement, et ça, c'est pour tout le monde. Parfois, surtout quand on a plein de projets. Et souvent, les entrepreneurs, ils disent, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête, puis finalement, je ne fais pas grand-chose. Mais j'ai l'impression, mais ils ne voient pas de résultats, mais ils ont plein d'idées. On dirait que toutes les idées, c'est en fait formées comme une mode de... Je vois ça comme une mode de terre, comme tout empilé en un seul. Puis on dirait que ça comble le cerveau. Et en fait, ce que je dirais, en fait, pour les entrepreneurs qui vivent cette situation, arrêtez-vous. Moi, je dis souvent la première chose quand on a l'impression que là, mon cerveau est vraiment rempli, arrêtez-vous. Deuxième chose qui est très importante, mettez toutes ces idées sur un papier. Faites sortir tout ça, en fait. Il faut vider votre cerveau. Et ça fonctionne. Quand vous avez une idée, même en continu, pour éviter justement de vous retrouver souvent dans cette situation, écrivez au fur et à mesure. Prenez un cahier de projet, un cahier d'idées. Notez au fur et à mesure. Écrivez vos idées. Donc, la deuxième chose vraiment, c'est de sortir toutes ces idées sous un carnet, sous une feuille blanche où on a vraiment une visibilité de la chose. Puis après ça, on pourra planifier. On pourra maintenant organiser de dire, OK, là, je commence par où? Parce que je ne peux pas tout faire en même temps. Comment j'organise les choses? Comment je planifie les choses? OK. Donc, arrêtez-vous, notez, planifiez. OK. Je viens de l'écrire là. Donc, vous avez les informations, vous avez les trois étapes qui sont quand même très simples, mais parfois c'est un peu difficile à appliquer. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, mettez des pouces en haut et partagez. Mettez en fait des cœurs. Vous pouvez mettre des cœurs. Laissez des pouces en haut et partagez, partagez parce que je sais que ça va aider plus d'une personne. On a tendance à dire que le temps, c'est de l'argent. Moi, je dis le temps vaut plus que de l'argent. Le temps vaut plus que de l'argent. Quand vous arrivez à comprendre, vous avez un niveau où vous comprenez et vous vivez cette réalité. C'est là où la richesse commence. Quand vous commencez à comprendre que le temps vaut plus que de l'argent et que vous faites extrêmement attention à la planification de ce temps-là. Donc, merci Bénadette pour les pépites que tu nous donnes. Par rapport à tout ça, d'accord? On a vu, oui, il faut arrêter, il faut noter, il faut planifier. Mais plusieurs personnes se demandent aussi comment je fais pour gérer mon temps? Parce que comment je fais pour planifier? Par où je commence même? Parce que je vois tout ce que j'ai à faire. Je vois les enfants, je vois le travail, je vois le petit projet entrepreneurial que je veux commencer depuis, mais qui à chaque fois est repoussé et ça me crée beaucoup de frustration. Je n'arrive pas à le faire. Comment je peux faire ça? Je vais, c'est une très bonne question, c'est une très bonne question et c'est le défi de beaucoup de personnes. Donc, si vous êtes dans cette situation, c'est correct. Donc, écoutez bien ce que je vais dire parce que c'est très important. Dans les dernières, la dernière année, j'ai commencé à accompagner beaucoup de chefs d'entreprise qui vivent et des entrepreneurs qui sont productifs, qui ont des résultats, mais qui vivent la même situation. Pour dire que quand on soit jeune entrepreneur, un peu plus expérimenté, avec plus de résultats ou moins de résultats, les défis sont souvent les mêmes. Parce que productivité veut dire en fait aussi qu'il faut optimiser. Peut-être qu'on a des bons résultats, mais peut-être qu'on est appelé à faire tellement, tellement plus de résultats. Et parfois, non, non, je réussis, je réussis. Les capacités sont tellement plus importantes qu'il faut s'arrêter. Et vraiment, ce que je vais dire en fait par la suite, il va être vraiment important d'optimiser en fait votre temps. J'ai envie de dire même optimiser que productif, ça me plaît ce mot. Optimiser votre temps. J'aime ça, j'aime ça, oui. Donc, par où commencer? Ne soyez pas axés sur l'action. L'action en fait, c'est vraiment la dernière étape d'une planification. Beaucoup de personnes en général, lorsqu'ils pensent planification, ils pensent directement, OK, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Et la question que je vous pose en fait, sur quelle base vous faites ce que vous faites aujourd'hui? Sur quelle base en fait, vous prenez les décisions que vous faites aujourd'hui, que vous prenez aujourd'hui? Et donc, ça me ramène en fait à la base fondamentale qui est pour moi la vision. Ceux qui me connaissent savent que j'en parle énormément parce que je crois qu'on bâtisse une vision et non sur un objectif. L'objectif, c'est sur un court terme, le temps c'est sur un court terme, mais sur quoi en fait je prends mes décisions, sur quoi je mets mes objectifs. Et dans la première étape, je dirais d'abord, c'est arrêtez-vous encore. J'insiste beaucoup parce que le temps de planification, vous le rentabilisez après. Le temps de s'arrêter, vous le rentabilisez tellement après. Arrêtez-vous encore et posez-vous cette question. Avant de commencer à parler de productivité, temps, ma famille, mes enfants, qu'est-ce que vous voulez d'abord atteindre? Quelle est votre vision présentement dans chaque aspect de votre vie? Et quand je parle de vision au niveau personnel, au niveau spirituel, au niveau du couple, des enfants, au niveau de vos finances, de votre entreprise, quelle est votre vision présentement? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Vous pouvez répondre aux commentaires. Allez, laissez les commentaires. Vous voyez, moi je suis en train de vous résumer un peu au fur et à mesure que Bernadette déroule dans les commentaires. Donc, posez vos questions et même s'il y en a beaucoup, on va les prendre à la fin. Posez vos questions et interagissez. Donc, prenez vraiment le temps de clarifier. Et ne le clarifiez pas juste en idée de dire « Ah, moi je me vois comme une grande chef d'entreprise, je me vois comme possédant plusieurs buildings, puisque comme Christelle qui vous accompagne immobilier, je me vois par exemple étant un homme riche, une femme riche, c'est très peu. Arrêtez-vous et demandez-vous, au niveau de ma vie personnelle, de mon bien-être, qu'est-ce que je veux vraiment atteindre? Projetez-vous dans 10 ans, 15 ans. Quand j'accompagne souvent les personnes, quand je fais cette consultation, c'est la gestion du temps, c'est drôle en fait à quel point les gens travaillent fort mais ne se sont jamais arrêtés pour dire « Je pars où en fait? Qu'est-ce qui réjouit mon cœur? Qu'est-ce que je veux bâtir? » Vas-y Christelle. Non, c'est clair, c'est clair. Non, je ne veux pas te couper, vas-y, mais tu sais, c'est exactement la même chose pour l'argent. Tu sais, on court, on court, on court, on veut gagner plus, mais on ne s'arrête même pas pour savoir en fait, c'est quoi, quelle est la vision, c'est quel genre de style de vie que je veux avoir? Est-ce que je veux être vraiment millionnaire ou je veux être milliardaire ou je veux être dans, avoir un style de vie qui correspond à 100 000 $? Tu sais, on ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas et c'est important. Donc, vas-y. Exactement. Et ce que ça fait aussi, c'est important de faire cette étape, ça nous éloigne de la culpabilité. Là, on va voir une Christelle qui a compris plus de choses, mais c'est la vision de Christelle. Nous, on n'a pas cette vision, on veut peut-être atteindre une vie plus monotone, être autonome financièrement ou aller plus loin, mais il faut vraiment s'arrêter pour savoir que je bâtis sur ma vision et non en fonction des gens qui m'entourent pour éviter justement une grosse culpabilité. La deuxième étape, quand vous avez clarifié. J'ai ici, super intéressant. C'est une question essentielle. Voilà. Exactement. Et ce qu'il faut noter maintenant dans un deuxième temps, là, vous avez pris le temps, vous avez vraiment clarifié. Qu'est-ce que je veux atteindre dans ma vie? Qu'est-ce que je veux atteindre dans chaque palier? Et comment j'organise le temps ou que j'accompagne les gens? On touche vraiment les dix paliers, dix paliers de la vie. Et la deuxième question qu'il faut se demander, c'est où est-ce que j'en suis? Maintenant que je sais que dans dix ans, dans vingt ans, voilà la femme que je veux être, voilà ce que je veux accomplir. Parce que rappelez-vous, si vous l'avez vu dans votre esprit, vous devez le manifester. Si vous ne le manifestez pas, alors c'est votre responsabilité, c'est votre choix, en fait. Et donc, dans un deuxième temps, c'est de se demander maintenant où est-ce que j'en suis? Présentement, je veux atteindre ça. Quelle est ma réalité présente? Et dans un agenda, justement, que j'écris, qu'on en parlera plus tard, il y a vraiment une cotation sur une échelle de 1 à 10 ou sur 100%, vous vous évaluez comment sur chaque palier et pourquoi vous vous évaluez comme ça? Ça, c'est vraiment la deuxième phase qu'il faut prendre le temps, en fait, pour faire un bilan à ce niveau-là. La troisième étape, c'est maintenant de dire, OK, là, maintenant, je sais que, OK, dans ma vie financière, c'est comme, c'est zéro, c'est vraiment, au niveau de mes dettes, ça ne va pas, au niveau de mon budget, rien ne va. Maintenant, c'est de se dire, c'est pas grave. Et je vais faire une parenthèse à ce niveau. Peu importe à quel niveau de, je veux dire, de souffrance que vous vivez au niveau de chaque palier de vos vies, au niveau de votre vie financière personnelle, de couple, de vos enfants, de vos business. Écoutez-moi, ce n'est pas grave. Écoutez-moi, ce qui est grave, c'est de demeurer dans cette situation. Chaque fois que vous êtes conscient de la chose, il faut trouver des solutions pour la suite. Donc, si vous êtes conscient que non, ici, Bernadette, ça ne va vraiment pas à tel niveau, c'est pas grave. Là, maintenant, c'est de se dire, dans la troisième étape, qu'est-ce que je fais? Quelle est la première action que je fais? Quels sont les premiers objectifs que je veux atteindre? Et dans vraiment le troisième palier, ce qui est important de noter, Rome ne s'est pas construit en un jour. N'essayez pas de vouloir dire, OK, là, j'étais peut-être, mes finances étaient à zéro, là, la semaine prochaine, je veux 100 000. Est-ce que c'est réaliste? Essayez de voir par où je commence, en fait. Cette année, quel est l'objectif atteignable que je vais me fixer? En fonction encore de quoi? Des dix paliers. Donc, et là, maintenant, vous vous fixez des objectifs. Et là, je vais mettre, je vais insister là-dessus parce que, des fois, les gens se fixent des objectifs, mais ils ne se fixent pas à quel moment je le fais. Ça me prend combien de temps, en fait, pour le faire? Je le dispose comment dans mes journées ou dans mes mois? Ça veut dire... J'ai envie de te partager quand même quelque chose. Tu sais, quand j'accompagne souvent les personnes et ils me disent que vous avez fait d'objectifs smart, là, écoutez, c'est ça, c'est la théorie. Moi, je n'ai pas besoin de me fixer des objectifs. Je navigue à vue d'eux. En fait, tu ne te fixes pas d'objectifs. Tu veux aller quelque part. En fait, comment est-ce que tu sais si tu es arrivé à bon port, si tu n'avais déjà même pas d'objectif? Comment tu sais dans combien de temps tu dois arriver à bon port? Comment tu sais si ton objectif, là, c'est réaliste? Bref, parfois, les personnes ont cette mauvaise conception de se dire non, c'est trop théorique des objectifs smart. Dès que tu parles de smart, ils trouvent que c'est théorique, mais on le vit bien dans la pratique. Eh bien, Nadette, tu pourras nous expliquer encore mieux ça. Non, mais c'est tellement important parce que ce n'est pas juste moi ou plusieurs personnes. Je ne sais pas si vous l'avez fait à l'espérance. Vous avez des objectifs. C'est marqué dans votre cerveau et c'est ce qui se passe en fait avec beaucoup de personnes en début d'année. Là, ils se fixent cette année. Je vais atteindre ça. Je vais atteindre ça. Mais en fait, est-ce que tu t'es arrêté pour dire OK, là, j'ai fixé mes outils? Je le fais quand? Je l'accomplis quand? C'est quand les délais pour des équipements? C'est quand que je fais mes bilans par rapport à ça? On a juste plein d'objectifs. Et ce que ça fait en général, ça crée beaucoup de culpabilité parce que ces personnes, ils savent ce qu'ils veulent, mais ils n'accomplissent rien, puis ils se culpabilisent encore. Mais ma vie n'avance pas. Les choses ne fonctionnent pas dans ma vie. Et c'est compliqué, c'est compliqué. Soyez-en... J'ai envie de croire et je crois parce que je vois mes clients, je vois les chefs d'entreprise que j'accompagne. La productivité ou l'optimisation de son temps, de ses ressources, ce n'est pas de la chance en fait. Ce n'est pas de la chance. Ça veut dire qu'il y a des actions qu'il faut mettre en place. Il y a des stratégies qu'il faut mettre en place. Il y a des choses qu'il faut mettre en place pour justement optimiser tout son temps. Et je vais préciser aussi à ce niveau parce qu'on parle souvent de temps, mais temps veut dire aussi épanouissement. Je ne suis plus en paix. Oui, j'ai beaucoup de choses à faire, mais je navigue dans la sécurité, dans la paix. Quand je suis avec ma famille, je suis en paix. Est-ce que vous avez déjà eu une parenthèse? Est-ce que vous avez déjà eu la sensation que vous êtes en train de travailler avec vos enfants et en même temps, vous êtes en train de réfléchir pour votre entreprise? Vous savez, ça arrive beaucoup quand on ne planifie pas. Vraiment. On est en train de travailler au niveau de l'entreprise, mais tout notre esprit est au niveau de nos enfants. Il y a un temps pour toutes choses. Et ce n'est pas que nous, on peut avoir une idée qui arrive. Ça, c'est autre chose. Mais qu'on soit en train de passer du temps avec nos enfants, mais on s'inquiète de nos entreprises. On s'inquiète comment on va fonctionner. Ça, c'est souvent la conséquence de la non-planification de quand on ne sait pas où on part, quand on n'a pas mis d'action en place. Ça fait que ça remonte vraiment beaucoup, beaucoup le stress et l'anxiété. Allô, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Olinès, allô. Sarah, Yann, je suis contente de vous retrouver. Diane, deuxième Sarah. Donc, Diane dit effectivement, les personnes n'aiment pas trop car ça met aussi de la pression lorsqu'on n'atteint pas les objectifs. On ressent un certain mal-être. Et Sarah qui dit, optimiser ces ressources, demande de les connaître avant ou bien? Je pose la question. D'accord. Je vais d'abord répondre à la première parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et là, je pense qu'on doit avoir des femmes. Je vais parler vraiment à cause de, on va se parler de notre expérience. Très souvent, dans la majeure partie des cas, les femmes font beaucoup, beaucoup de choses. Et moi, j'ai de l'admiration en passant, mesdames. J'ai vraiment de l'admiration pour le genre féminin parce que je trouve que les femmes sont extraordinaires. Et c'est une mission que je porte particulièrement. L'entrepreneuriat féminin, tout ce qui touche la femme parce que je trouve que la femme, elle fait beaucoup de choses. Elle porte le monde parfois sur ses épaules et c'est admirable. Cependant, ce qu'il faut noter d'abord, on dit souvent que ça nous met la pression de planifier. La pression, si on a de la pression lorsqu'on a planifié, c'est parce qu'on a fixé des objectifs trop haut. C'est parce qu'on est en mode de performance. Normalement, un objectif est axé dans des petites actions. Ça veut dire que, parce que pour construire, en fait, pour avoir des, je pense que vous connaissez l'effet cumulé, pour avoir des bons résultats dans sa vie, ça ne prend pas des actions énormes. Ça, c'est vraiment ce que les gens oublient. Ça ne prend pas des actions importantes pour dire, OK, là, j'ai d'importants résultats. C'est vraiment des petites choses, en fait, qu'on met en place. Au point de ça aussi, c'est de savoir que nous sommes, au-delà de tout ça, maîtres de notre temps et de notre vie. Si je n'ai pas pu atteindre, ce n'est pas grave. Je me relève et puis je recontinue. Si j'avais planifié que je devais peut-être faire une activité, je n'ai pas pu le faire. Ce n'est pas grave. Au-delà de tout ça, c'est le moment présent, c'est votre épanouissement. Je ne voudrais pas juste que ce soit une habitude, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est n'entrez pas dans la culpabilité. C'est la pire des choses qui détruit encore plus que la productivité. Je trouve qu'il n'y a rien de plus malheureux qu'un être, un homme ou une femme qui travaille tellement et qui est tout le temps en mode stress et en mode performance, et pas performance en termes de productivité, mais qui n'est jamais satisfait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui détruit l'être humain. Un principe que j'enseigne, c'est vraiment la reconnaissance. C'est vraiment chaque succès d'apprécier. Et c'est vraiment dans ce processus-là, justement, qu'on est encore plus productif. Je vais compléter en fait aussi pour cette même réponse en disant « La planification est le résultat de qui nous sommes à l'intérieur de nous. » Je vais reprendre. « La planification est le résultat de qui nous sommes à l'intérieur de nous. » Ça, je dois écrire ça dans les commentaires. Vas-y. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a des personnes, je vous dis parce que j'accompagne des leaders, donc des personnes qui, au moment, sont en position de leadership, qui travaillent fort. Et là, ils arrivent, ils sont débordés. Mais parfois, on prend toujours, je prends toujours un temps pour travailler avec eux, les accompagner au niveau de la mentalité. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? En quoi est-ce qu'ils croient? Quelles sont leurs performances? Vraiment, quel est le, on parle de développement personnel, mais j'ai envie de dire, leur être personnel, qu'est-ce qui se passe en eux? Parce que c'est la base fondamentale. La planification n'est qu'un outil externe. Tout se passe d'abord en vous. Donc, avant de vouloir axer énormément sur la planification physique, prenez aussi le temps en vous, de vous connaître, de connaître qui vous êtes. Justement, il y a un programme que j'accompagne les gens là-dessus, mais c'est vraiment, ça, c'est le fondamental qui va augmenter les productivités, tout le reste que vous voyez à l'extérieur. Donc, si vous voulez encore doubler de productivité ou optimiser encore à 600 %, prenez le temps de vous connaître, de connaître vos limites, vos pensées, vos forces, vos faiblesses, qui vous êtes à l'intérieur et vous allez impacter plus rapidement. Vous connaissez cette phrase qui dit, nous sommes ce que nous pensons, ou même encore dans ceux qui sont, qui lisent la Bible comme moi, qui disent qu'ils sont tels les pensées de leur âme. C'est ce qui se passe ici à l'intérieur qui vous produira aussi des résultats. Donc, soyez d'abord serein par rapport à ça. OK, merci. Voilà, ça, c'était la deuxième question. La deuxième question de Sarah. Sarah dit, optimiser ses ressources de monde avant de les connaître. Effectivement, on ne peut pas optimiser ce qu'on ne connaît pas. On ne peut pas non plus optimiser ce qu'on ne mesure pas. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on parle de planification. Les gens disent, non, je planifie, mais si je ne sais pas si je ne peux pas mesurer, justement, que j'avais prévu, par exemple, je ne sais pas, au niveau de, là, on est dans l'entreprise, de faire 5 000 dollars par mois. Et si je ne sais pas combien j'ai fait par mois, comment je vais penser à optimiser? Si j'avais prévu, par exemple, OK, je passerais un mois une fois par semaine du temps avec mes enfants et que ce n'est pas noté quelque part ou quantifié quelque part, comment je saurais, en fait, que je passe du temps avec mes enfants ou que je passe moins de temps ou plus de temps? C'est important de connaître, en fait, ces ressources-là et, justement, pour pouvoir mieux les optimiser. Et Sarah, j'ai envie de te dire, si tu me permets de te tutoyer, j'ai envie de te dire, en fait, que ça a l'air des mots un peu compliqués, mais c'est très, très simple. Vraiment, c'est le processus justement par lequel je procède avec les personnes. C'est très, très simple et, en fait, qui est issu de l'agenda aussi. Je pense que Christelle a pourront en parler. Moi, je suis ambassadrice de l'agenda. Je pense qu'il va falloir que je prenne des droits dessus. C'est vraiment ça. Ça vient vraiment. En fait, c'est un processus simple. Donc, une étape à la fois, on voit les choses, c'est clair. C'est comme si on défrigelait le champ. Puis après, on marche vraiment dans... Une étape à la fois. Annuel, mensuel, hebdomadaire, journalier. C'est vraiment une étape à la fois. Exactement. Donc, il y avait une autre question avant qu'on continue. Holiness. Allô à ceux qui nous rejoignent. Holiness qui dit, moi, j'ai du mal à être structurée. J'ai toujours trop de choses à faire. J'aimerais savoir planifier et m'y tenir. Car même, avec ça, je m'ajoute plein d'autres choses. Ça, c'est une bonne question. Et ça, c'est la question des... Je suis sûre que d'être entrepreneur, c'est le défi des entrepreneurs. Là, j'ai des projets, puis il y a plein d'opportunités qui arrivent. Et je saisis tout, 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 tout. Et même lorsque je dégage un peu de temps libre pour moi. Non, dès qu'il y a un truc intéressant, allez, on attrape. On attrape. C'est une très, très bonne question. Et tu n'es pas la seule. Je pense que c'est la discipline mentale d'abord. Ça, c'est d'abord la discipline mentale. Maintenant, lorsqu'on a plein de choses à faire, je l'ai dit tantôt au début, je vais revenir là-dessus. Si, par exemple, on se rend compte que là, j'ai trop de choses à faire, la première chose, prenez une feuille. Je le redis encore, ça veut dire que peut-être, elle n'est très l'heure du début. Plus tard, oui. Prenez une feuille et sortez d'abord tous ces projets sous une feuille, tout ce que vous avez à faire. Quasiment votre vie, c'est comme si vous avez, vous avez vraiment déversé. C'est comme quelqu'un qui, excusez-moi, je vais dire le mot, qui est comme, qui veut vomir, en fait. Ça monte. Ça monte. Il faut que ça sorte. Voilà. Et après, ça sent bien. Après, ça sent bien. Premier état, mettez tout ça sous une feuille. Et puis, j'ai été surprise à quel point, quand on ressort tout ce qui est dans notre tête, les choses se relient entre eux. Et là, on peut dire, OK, là, je commence par ça. Après, je prends ça. Et on sait que ça impacte tel et ainsi de suite. Et si vous l'avez reçu, en fait, si vous avez des choses en esprit, vous allez l'accomplir. Mais est-ce que vous êtes obligé de l'accomplir au même moment? Je ne pense pas. Non. Donc, c'est vraiment là où vraiment la stratégie, une vision, si vous avez quelqu'un qui peut vous aider aussi à avoir un regard esthé, vous pouvez regarder avec la personne, vous pouvez me contacter. On va travailler là-dessus. Mais vraiment d'aller de sortie et de voir maintenant, OK, là, j'ai tout ça qui se dépose. Et comment j'organise? Puis tantôt, je vais vous parler comment organiser sa journée pour que tous les paliers rendent. Et la deuxième question maintenant, c'était de savoir. Je dis quelque chose à ce que tu as dit aussi, parce que parfois, on pense que la réponse est oui, non. Et quand c'est non, on est un peu frustré. On essaie absolument de faire changer ça pour oui. Mais parfois, la réponse, c'est peut-être ou alors c'est plus tard ou alors c'est, tu vois, c'est pas toujours oui, non. Et c'est pour ça que pouvoir coucher tout comme tu as dit et ensuite faire le tri et ensuite regarder les connexions, c'est super intéressant. Et je vais rajouter encore quelque chose de ce que tu dis parce que, et je le dis beaucoup aux gens qui lancent leur première entreprise. Donc, si c'est votre première entreprise, ne prenez pas beaucoup d'éléments. Ne prenez pas plusieurs entreprises en même temps. quand on lance sa première entreprise, très souvent, on fait beaucoup de postes nous-mêmes dans l'entreprise. On pense en tout, on gère tout et ainsi de suite. Si vous êtes dans cette situation, évitez de gérer plusieurs projets en même temps. Et quand je dis souvent ça, c'est qu'il y a aussi une maturation dans la première entreprise. Si vous gérez bien, c'est comme on dit, soyez fidèles en peu de choses, je vous en donnerai des plus grandes. Si vous prenez le temps d'apprendre de la première entreprise que vous avez, vous gérez, vous l'optimisez, vous avez des résultats, ça va vous motiver, ça va vous encourager. Après ça, je vous assure que c'est fou à quel point les projets après se définissent et puis après, on a des employés, on peut déléguer, on a appris à déléguer. On s'est formé justement dans cette première entreprise. Et parfois avec la montée de l'entrepreneuriat, ce qui se passe, c'est qu'on rencontre des entrepreneurs qui sont sur cinq projets en même temps, mais aucun n'est rentable. C'est pas normal. Oui, oui, c'est le serial entrepreneur. C'est le serial entrepreneur en série, oui. C'est pas normal. Si vous êtes dans ce cas-là, vous allez faire les autres projets. Donnez-vous même un temps de discipline. OK, pendant un an, je focus mon énergie sur ce projet. Un an, juste un an. Et je vais voir ce que ça va donner. Même si vous dites, ah non, j'ai les capacités, j'ai les capacités. On s'entend qu'une personne qui met dix heures sur un projet. Moi, la première, c'est pas la même rentabilité qu'une personne qui met deux heures sur un projet. C'est très important. Si vous n'avez pas encore d'employés qui peuvent gérer plusieurs paliers, concentrez-vous. Performez dans ce que vous faites. Après ça, vous allez faire plein de projets. Un autre projet va partir après un autre parce que justement, vous aurez compris des choses en arrière. Oui. Et je sais, grâce à justement, cette année-ci, ça a été chaque année, il y a un thème. Dans mes années, l'année a toujours son thème. Et cette année, dans pour moi, c'était focus. C'était le mot de mon année. Focus. L'année dernière, c'était une année plus de découvertes. Cette année, c'était focus. Et je me suis rendue compte à quel point ce que tu dis là est tellement vrai. Tellement vrai. Au début de l'année, j'ai fait le deuil de certains projets et j'ai dit je n'en prends pas durant l'année. Je n'en prends pas d'autres. C'est-à-dire essayer de développer des entreprises, des business et tout. J'ai dit non, cette année, je me focus sur ça et ça. Et c'est tout. Fini. Point. Et je vois justement, en concentrant mes énergies sur des choses très, très, très précises, comment j'arrive à réaliser beaucoup plus que si tu es dispersée. Exactement. Et j'ai envie de te dire, j'ai envie d'encourager les entrepreneurs qui sont à la place présentement ou les chefs d'entreprise. Entrepreneur, pour moi, veut dire créativité. Ça veut dire que ça, ça bouillonne. Et je suis la première qui tout le temps doit se rappeler. Bernadette, focus. Quels sont tes objectifs? Va prendre ta vision. Tout le temps parce qu'on a plein de choses qui arrivent et je pense, c'est quoi ta vision? Quels sont les objets cette année? Où est-ce que tu vas? Je vous assure que ça m'arrive tous les mois. Tout le temps, j'ai envie de faire plein de trucs de nouvelles choses. Parce qu'on dirait qu'en plus, puisqu'on grandit dans chaque domaine, puisqu'on voit des opportunités, ça court de partout et on peut embarquer dans le plan. Mais parfois, ce n'est pas nécessairement la bonne chose. Allez-y en fonction de... Et quand il y a une nouvelle idée, je pense qu'elle a dit ça, si une nouvelle idée arrive, quand une nouvelle idée arrive, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est parce qu'il y a aussi la question d'opportunité qu'on doit saisir. Prenez cette idée, placez-la dans vos objectifs et dans votre vision. On a parlé depuis la vision. Parce que ce qu'on appelle opportunité de nos yeux, parfois, nous éloigne de la vision qu'on veut bâtir. Parce que c'est dans la vision qui nous remplit d'une certaine plénitude, d'une aisance qui nous donne, qui nous remplit de paix dans ce qu'on évolue en fait. Donc, c'est vraiment important que chaque fois qu'on a quelque chose... Oui. Désolée, c'était moi, mon Internet qui me faisait les siennes. Désolée. OK. Donc, c'est vraiment ça. C'est tout le temps quand un nouveau projet arrive. Évaluer est-ce que je le mets cette année? Je le mets à quel moment? Je le planifie à quel moment? Donc, vraiment, évaluer en fonction des paramètres que vous avez identifiés. OK. Merci beaucoup, Bernadette. Et Sarah qui renchérissait en disant qu'elle n'arrive pas encore à l'utiliser, l'agenda. Je ne sais pas si c'est l'agenda stratégique dont elle parle, mais je pense aussi... Oui. Oui, vas-y. Est-ce que c'est l'agenda stratégique que j'ai écrit? Oui, tu pourras nous dire dans les commentaires, Sarah, s'il te plaît. Et Diane qui... C'est ça. Elle renchérissait. Ça lui fait penser au journalisme. Voilà. Excellent. Donc, merci. Merci pour vos questions. Oui, c'est ça. Sarah parle de l'agenda de planification stratégique. D'accord. Sarah, en fait, pour ce qui est de l'agenda du planificateur stratégique, si tu vas dans le site de R-Coaching d'affaires, dans Renaissance Coaching d'affaires, R-Coaching d'affaires, il y a une vidéo, en fait, que j'ai mise qui est vraiment au niveau de la commande de l'agenda, qui explique comment l'utiliser. Et si tu as toujours du mal malgré ça, contacte-nous. On va... On va se parler pour que je puisse t'orienter sur l'utilisation. En plus, c'est la Christelle qui est experte maintenant là-dedans. Pas experte, mais je l'utilise de façon religieuse. Donc, oui, c'est un extrêmement bon outil. Moi, je vous le recommande. On va en parler tantôt. Je vous le recommande vraiment, vraiment, vraiment. Tous ceux qui me demandent, tous ceux qui me posent souvent leurs enjeux de gestion de temps, je leur demande l'agenda et je leur envoie le lien. Allez-y, vous le procurez. Donc, j'aimerais savoir un peu, j'aimerais te poser la question. Tu sais, parfois, on parle des lois de la productivité et beaucoup de personnes ici connaissent sûrement la loi de Pareto, le fameux 80%, 20%. Est-ce que tu peux nous dire un peu, est-ce que c'est la théorie ou c'est réel, cette loi-là? Ah, cette loi-là, je l'utilise parce que je vous assure que pour ma vie, en fait, moi, je n'ai pas le choix. La loi de Pareto, en général, je ne fais très souvent dans ce que j'agis uniquement ce que je suis capable de faire. Le reste, je délai. Je m'en vais vraiment à l'essentiel. Qu'est-ce qui impacte le plus l'entreprise? Qu'est-ce qui impacte le plus les résultats qu'on a apportés? Qu'est-ce qui impacte le plus? Et vraiment, je m'arrête vraiment très souvent à ça. C'est ça qui fait aussi que ça en manque, justement, on est capable de faire plusieurs choses. Donc, regardez au niveau, je pense que vous devez sûrement connaître la loi, mais c'est vraiment, vraiment réel. Et c'est vraiment bâti sur le fait que listez tout ce que vous avez à faire. Vous allez voir souvent qu'il y a une tâche qui, en fait, débloque cinq autres tâches, en fait. Et la loi de Pareto vient vraiment clarifier ça. Et quand vous fonctionnez comme ça tout le temps par priorité, vous savez, et j'ai envie de dire ça parce que le temps, ce n'est pas de dire que vous allez meubler votre temps, vous allez tout accomplir. Ce n'est pas ça. C'est que vous allez accomplir les priorités. Parce que tout le monde, on a toujours quelque chose de plus qu'on peut faire. On a toujours une liste interminable. Je ne sais pas pour vous, là, mais des fois, je me dis quand je vais me reposer, parfois, je dis il faut que j'aille ailleurs, hors de ma maison. Parce que si je reste à la maison, je dis ah, il faut que je fasse ça, ah, il faut que je fasse ça, il faut que je pense à ça. Il y a toujours des choses à faire. Et justement, en fonctionnant avec la loi de Pareto, on vient beaucoup axer sur les priorités. Qu'est-ce que je fais et qui impacte justement le restant de mes résultats, donc les 20 % dans les 80 %. Et il faut même, j'ai envie de dire ça, il faut même choisir d'évoluer dans ce sens. C'est aussi un choix, en fait. Il faut choisir d'avancer dans ce sens pour avoir, pour expérimenter. Et en terminant, c'est que j'ai envie de dire expérimenter. Vous ne perdez rien à expérimenter, de dire OK, pendant trois mois, minimum trois mois, parce qu'avant trois mois, pour moi, c'est trop limite. Prenez toujours trois mois, un trimestre et vous dites OK, là, je vais expérimenter ça et vous me dites ce que ça donne. Vraiment, mais pour moi, c'est... Je me délecte de tout ce que tu dis. C'est du plus bonheur, du plus plaisir et j'espère que vous appréciez aussi et j'espère que vous avez votre cahier de notes pour noter. Parce que vous savez, même parfois, lorsqu'on sait, parfois, c'est bon de se faire rappeler et c'est toujours bon de savoir aussi qu'est-ce qu'on n'a pas mis en pratique finalement. Parce que de ce qu'on écoute aussi, il y a souvent 20 % qui restent et le 80 % qui s'enfuient. Exactement. Merci beaucoup, Bernadette. Et tu sais, la loi de Pareto, comment je l'expérimente dans mon quotidien, c'est que dans mon entreprise en particulier, avec mon équipe, on utilise... Tu sais, il y a des logiciels pour pouvoir coordonner le travail d'équipe. Nous, c'est Monday qu'on utilise, tu vois. Et comment est-ce que je le vois concrètement? C'est que dans Monday, tu peux arranger les tâches. Tu peux mettre le statut. Affaire, c'est répétitif. Est-ce que c'est fait? Est-ce que tu es bloqué? Et lorsque j'assigne les tâches à mon équipe, parfois, je me rends compte que, OK, là, ils sont bloqués. Donc, il faut que je les débloque par rapport à une tâche. Exemple, il faut que je leur donne des instructions, que je valide un travail qu'ils ont fait et tout. Et quand je vois toutes les petites choses bloquées et je vois toutes les petites choses qu'eux, ils ont à faire et toutes les grandes choses qu'eux, ils ont à faire, c'est là que tu te rends compte que, mais en fait, tu n'as pas besoin de tout faire. Il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent déléguer. Et où ils sont bloqués, tu débloques juste et tu continues, tu leur repasses la balle et ils continuent leur travail. Et c'est vraiment magnifique quand tu dis, il faut l'expérimenter. Parfois, on a peur de déléguer, il faut l'expérimenter. Mais ça m'amène une autre question. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent de commencer aussi et qui vont se dire, mais est-ce que ce n'est pas trop tôt pour déléguer? Je viens de commencer. Est-ce que c'est... Personnellement, pour moi, il n'est jamais trop tôt parce que déléguer veut dire optimiser. En fait, quand on dit que je délègue, ce n'est pas que je donne mes responsabilités à une autre personne, puis je me couche, je m'étends, puis je dors. Non. En fait, c'est que quand je délègue, pendant ce temps, je fais des choses qui impactent ou c'est juste moi qui ai les capacités ou je suis la seule personne à l'entreprise à faire. Et ce que ça fait, ça fait grandir l'entreprise vraiment plus rapidement. Et l'autre défi, même, dans la délégation, c'est que les gens se disent, c'est juste moi qui sais le faire, je peux. Ah, ça, c'est l'appropriation des... Moi, j'ai dû combattre avec ça, les perfectionnistes. Les perfectionnistes. Vous savez, si vous êtes bon ou bonne, sachez qu'il y a quelqu'un plus bon et bonne que vous. Et moi, j'ai une mentalité et je me dis souvent que, Seigneur, il faut que je m'entoure des experts de leur domaine. Genre, vraiment dans mon équipe, chacun est expert et que moi, je sois juste en train de les observer. Ça, c'est mon rêve et chacun ses rêves. Je ne veux pas nécessairement être toujours celle qui est mise de l'avant, mais je voudrais qu'en fait, je m'entoure des experts de leur domaine. Alors, je vais être expert puisqu'on est le produit des cinq personnes qui nous entourent. Et aussi, même pour déléguer, le défi souvent que les gens ont peur de déléguer et qui impacte un peu. Parce que déléguer, là, en tout cas, moi, je ne peux ne pas déléguer avec ma réalité. Pour moi, que ce soit la maison, au travail, par tout ce que je fais, je n'ai pas le choix, en fait. Vous avez encore le choix, mais je n'ai pas le choix si je veux atteindre mes objectifs. Si je veux atteindre mes objectifs, je n'ai pas le choix. Même quand on est jeune entrepreneur, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, mais je n'ai pas d'argent pour payer une adjointe. Mais est-ce que tu es un agent de poche? Tu me mets ton agent de poche pour l'adjointe et avancer. Et il y a, je vais faire une anecdote. J'avais rencontré un entrepreneur, ça m'a toujours fait rire. Et cet entrepreneur, en fait, bloquait. Non, je ne vais pas aller de moi. Je ne vais pas aller de moi. Ça va être plus simple. Quand je me suis lancée en entrepreneuriat, je n'étais pas consciente de mes forces. Je n'avais pas pris le temps, justement, d'évaluer vraiment en quoi tu es bonne, Bernadette, en quoi tu n'es pas bonne. Et l'administration, ce n'est pas ma force. Vraiment, c'est officiel, mais ce n'est pas une de mes forces. Et là, quand il y avait trop de documents administratifs, je bloquais. Je n'étais plus productif. Je ne me rendais pas compte pour moi. Et je ne me rendais même pas compte que je n'étais pas productive. Je paressais, en fait. Je tournais en rond. Jusqu'au jour où vraiment j'ai fait mon cours de stratégie avec un accompagnement, j'ai vraiment pris conscience de ça. Ce que ça m'a fait, c'est que ça m'a appris à déléguer ce que je ne suis pas capable de faire, ce que je n'aime pas faire. Et déléguer, dans ce sens-là, me permet d'augmenter ma productivité énormément. Et si tu reviens à la question, quand tu disais, si on est jeune, est-ce que lorsqu'on est jeune entrepreneur, il faut quand même déléguer? Si vous avez des moyens de le faire, faites-le. Si vous ne pouvez pas, c'est correct. Il y a un temps pour toute chose, mais si vous avez des moyens, faites-le. Vous allez voir que vous allez être doublement, triplement plus productif. Vraiment. C'est super ce que tu dis, parce que justement, parfois, c'est le fait de ne pas déléguer qui nous fait encore être à ce niveau. Il suffit juste parfois de déléguer certaines choses et ça débloque un autre palier. Parfois, on bloque un peu, on a l'impression qu'on a atteint le plafond de verre, on ne sait plus comment faire pour avancer. Et justement, la délégation peut faire partie de ces choses-là qui nous aident. Donc, merci Bernadette. Est-ce que, posez vos questions, posez vos questions, on est là pour ça. Une personne qui renchère ça, est-ce que tu as dit, quand on cherche un partenaire, on cherche un complémentaire de nous et non pas un jumeau. Excellent ça. C'est ça. Donc, merci pour ce conseil précieux. Ça fait plaisir. Merci Bernadette. Et est-ce que tu as des outils en particulier que tu peux te recommander pour gérer son temps, sa productivité ou... Je pense que le premier outil, je pense que Christophe va le présenter, c'est l'agenda, le planificateur. Attendez, je vais vous le présenter comme il faut en direct. Donc, vous l'avez ici, c'est ça. C'est un agenda que j'ai rédigé, en fait. L'avantage de ça, c'est pas un agenda, c'est vraiment un planificateur stratégique personnel. Je pense que j'ai eu la déformation de l'accompagnement des entreprises. Pourquoi? Parce que pour moi, dans cet agenda, vous allez le constater, c'est pas uniquement un agenda. Il y a vraiment un volet où on vient clarifier qu'est-ce que vous voulez, ce que j'expliquais plus tôt, qui vient vraiment vous dire, OK, quelle est la femme dans 50 ans, l'homme dans 50 ans que je veux être? Et vous l'avez écrit quelque part. Et en fait, par la suite, vraiment, vous fixez des objectifs basés là-dessus. Donc, l'agenda vient vraiment... Et quand j'ai commencé à vouloir optimiser mon temps, je cherchais justement... J'avais l'impression que ma vision est écrite quelque part, mon horaire de temps est quelque part, à côté, j'ai mes objectifs. Je me suis demandé comment justement avoir tout ça au même endroit et pour pouvoir justement tout le temps me rappeler où est-ce que je vais, quelle est la femme que je veux être, quelle est la femme que je veux... Quelles sont les entreprises que je veux bâtir? Alors, cet agenda-là vraiment vient regrouper tous ces paliers-là et jusqu'à vos journées. Puis à la fin aussi, un commentaire que j'ai eu d'une personne qui l'utilise, c'est le fait de chaque semaine s'arrêter de dire, quel est le bilan? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai aimé? C'est ma partie préférée, quoi. C'est ma partie préférée. Et c'est la partie qu'on oublie lorsqu'on a des agendas qu'on a l'habitude de trouver un peu partout. Il n'y a pas ça. Non. Non. Je suis tellement excitée quand je parle d'agenda. Mais j'ai envie de te laisser parler. Vas-y un peu, prends l'ordre de l'agenda. En fait, quand j'ai vu la première... Et c'est grâce à l'agenda que j'ai rencontré Bernadette en passant. Oui. J'avais vu l'agenda. C'est une personne qui partage. Comment je me fais pour... En tout cas, c'est à travers une autre entrepreneur que j'ai découvert l'agenda. Et quand j'ai vu ça, j'étais au début de l'année. Une chance, c'était en début d'année. Et j'avais besoin d'un planificateur de toute façon. Donc, j'avais commencé à regarder. Je voulais commander un sur Amazon. Et l'autre entrepreneur qu'on a en commun, une très, très bonne, une belle, elle m'a dit, ça va sortir bientôt. Donc, ce n'était pas encore sorti. Et là, je la relançais. À un moment donné, j'ai même voulu commander sur Amazon. Parce que je voulais que ce soit rapide. Écoute, on est au début de l'année. C'est le moment de faire sa planification, le bilan, la planification. Et elle me dit, oui, ça va arriver et tout. Et je l'ai relancé. Finalement, ça a pu se faire. Je suis vraiment contente. J'ai reçu mon agenda. Et dès que j'ai ouvert, je vous dis là, j'étais comme une groupie. C'est sûr que Benadette s'est dit, mais c'est qui ça? J'étais comme une groupie. Je dis à Benadette, oh non, ça là, c'est ce que j'avais. C'est l'outil parfait. C'est exactement de ça que j'avais besoin. Parce que j'avais déjà utilisé certains agendas et ça ne rencontrait pas mes besoins en tous points. Je lui ai dit, c'est vraiment ça. On dirait que tu es sorti. Tu as pris ça dans ma tête et tu l'as couché. Je suis vraiment contente. Et depuis lors, je l'utilise. Et depuis lors, je suis une ambassadrice. Et depuis lors, je le vente à tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure présentation. Merci, Christelle. Merci. Tu parles, j'ai quasiment des yeux, de l'eau dans les yeux pour dire, en fait, quand j'ai lancé cet agenda, je ne vais pas vous mentir, je me suis dit, je ne voudrais pas que les entrepreneurs, les personnes vivent les mêmes défis que j'ai vécu. Je voudrais, en fait, et moi, j'ai une pensée qui m'efforte. Il est possible de prospérer à tous égards. Je crois que comme être humain, on n'a pas à choisir entre notre vie professionnelle et notre vie familiale et nos enfants et nos amis. Je crois fermement que, et c'est moi, c'est ma vie et c'est ma croyance à moi. Pour moi, c'est qu'on doit être épanoui, prospérer, réussir dans chaque aspect de sa vie. C'est une valeur que je porte et qui se transmet dans cet agenda. Et je suis vraiment, c'est la première édition, ça s'est sorti cette année. Je suis contente de l'impact que sachent que les personnes qui l'ont pris, qui l'utilisent. Et en fait, de t'entendre, en fait, ça me réjouit. Tu n'as pas eu d'aide à quel point. Et j'ai envie de continuer dans ce sens-là. Vraiment. Ah oui, super. Et une personne, Holines, qui dit qu'elle n'a pas encore son agenda. Comment tu fais depuis le début de l'année? Ah, moi, je ne sais pas. Parce que vraiment... Bientôt. Bientôt. En fait, on est en train de tout mettre sur Amazon d'ici deux semaines. Parce qu'on s'est rendu compte... Ah, super. Ça va être... Là, on va exploser. Ça va être facile et tout. Parce que là, il y avait plusieurs points de vente. Il y avait sur mon site. Parfois, il y avait sur Argent Livre. On va mettre sur Amazon aussi. Ça fait que ça va vraiment... Ça peut être Bernadette qui gère... Elle va déléguer. Super. Mais bientôt, dans deux semaines, ce sera sur Amazon. Et vous pourrez commander vraiment en masse. Il y aura le grand format. Plus qu'il sait, elle a le petit format. Elle aime beaucoup ça. Mais beaucoup de personnes aiment le gros format aussi. Ça fait qu'on va faire le gros format. Parce que dans mon sac à main, ça rend très bien. Petit format. Je t'ai dit... En fait, l'agenda pour moi... C'est sûr que j'ai l'agenda électronique et j'ai d'autres outils de planification. Mais je suis encore très papier. Je suis encore un peu visuel. Tu vois? C'est mon outil de tous les jours. Moi-même, j'ai pas encore mon agenda. Ah, Amel, il faut prendre vos agendas en tout cas. À quel moment remplis l'agenda au quotidien? Personnellement, je conseille pas au quotidien. Au quotidien, c'est si on a des imprévus qui arrivent. Parce que quand on parle de planification, le principe de la planification, c'est... Je m'arrête. Je sais où je veux... Je vois ce que je veux bâtir. Je trace le chemin. Ça veut dire que dans mes journées, je suis plus encore en mode de réflexion. Je suis plus en mode d'action, en fait. Et donc, normalement, ce que je suggère fortement... Il y a... Quand vous allez prendre l'agenda, vous allez constater qu'il y a un temps d'abord d'arrêt complet. Vraiment, qui vient clarifier votre vision et tout ça. Ça, c'est vraiment... Ça se fait une fois par année. Vous pourrez faire cette partie-là. Après ça, normalement, chaque fin du mois, minimum d'abord, prenez le temps de dire ce mois-ci, voilà les objectifs que je vais atteindre. Voilà les défis que j'ai à traverser. Voilà les responsabilités que j'ai. Planifiez ça dans votre temps. Et maintenant, chaque fin de semaine, vous pourrez prendre un temps, justement, de bilan et ajuster ce qui est ajusté. Là, je parle vraiment d'ajuster, en fait, parce que vous connaissez déjà où vous partez. Mais chaque jour, en fait, vous pourrez venir vraiment... C'est des imprévus. C'est un rendez-vous. Quelqu'un vous donne un rendez-vous, vous le marquez là-dessus. Mais c'est par ce moment-là que vous planifiez, en fait. Que vous le remplissez de façon fréquente, avec une fréquente constante. Donc, faites-le vraiment d'abord par moi. Ça, c'est super, super important. Et aussi, chaque semaine pour voir, OK, là, je suis correcte. T'es beau. OK, je commence ma semaine. En paix. Je vais juste rajouter pour les personnes qui... Et je vais nous encourager, même au-delà de ça. Vous savez, dépendamment des cultures, souvent, on n'est pas très à l'aise avec l'agenda. C'est correct. Et tu vas voir beaucoup de personnes ou de chefs d'entreprise, on te dit, oui, j'ai un agenda. Surtout au début, quand ils ont encore du temps. Mais quand, à un moment donné, on a plein de responsabilités, on n'a pas le choix. Mais ce que je dis par là, parfois, on n'est pas habitué. Ne vous flagelez pas. J'insiste tellement là-dessus parce que les gens se culpabilisent trop, trop dans cette génération. À cause que le temps va vide, les gens ont trop de... Il y a plein de succès qu'on voit à l'extérieur, puis on est tout le temps en remords. On a l'impression qu'on n'est pas accompli. Je veux m'arrêter vraiment pour dire que quand vous allez commencer, vous allez prendre votre agenda. Ce qui est important, c'est que ce que vous êtes capable de faire, faites-le. Ce que vous êtes capable d'ajuster, ajustez-le. Vous êtes en performance contre vous et vous seul. Rappelez-vous ça. C'est vraiment vous qui comptez dans toute la bulle humaine qu'il y est, en fait. C'est en fonction de votre vision. C'est en fonction de vos objectifs. Vous avez tous quelque chose de particulier à offrir. Quelque chose de très puissant qui est relié à votre identité humaine. Donc, Christelle ne sera jamais Bernadette. Bernadette ne sera jamais Christelle. Vous, vous ne serez jamais Bernadette. Découvrez justement dans ce processus-là. Et l'agenda le permet aussi de prendre un temps d'arrêt là-dessus pour voir vraiment qui vous êtes. Et c'est en fonction de ça que tout le reste se déroule. Donc, c'est super, super important de... Quand vous allez le prendre en fonction des cultures, des fois, on n'est pas habitué. On dit, OK, j'ai rempli ce mois-ci. Je n'ai pas pu terminer. Et moi-même, ça m'arrive encore. Et moi-même qui ai l'agenda que je ne remplis pas. Mais ce n'est pas grave. Le mois prochain, je continue. Une astuce que vous pourrez utiliser aussi. Moi, je fonctionne des fois beaucoup par objectif parce que des fois, mon agenda, c'est mon adjoint qui gère mon agenda du travail. Ça fait que ça se remplit très vite. Ça fait que je lui envoie mes rendez-vous. aussi. Mais au niveau de... Comment on dit ça? Au niveau de... Là, je me suis perdue. Je voulais vous dire quelque chose d'important. Oui. En fait, tu penses que tu parlais du fait que, oui, tu as ton agenda personnel, mais vraiment... Une autre façon que vous pourrez faire pour optimiser votre temps, pour être plus producteur, accomplir plus de choses, fonctionne aussi par objectif. C'est-à-dire, dites-vous que ce mois-ci, quels sont les objectifs que je veux atteindre. Écrivez-les quelque part, coulez-vous sur votre chambre, prenez votre agenda, marquez-le clairement, focalisez votre énergie là-dessus. Au niveau de la journée aussi, s'il y a deux, trois choses essentielles que vous direz, si j'ai accompli ça, je peux dormir tranquille, ce serait quoi? Et focalisez, dites-vous, c'est ça que je vais d'abord accomplir. Donc, je veux vraiment que l'agenda vous donne une structure, mais découvrez-vous au travers de ça, pour justement optimiser vos ressources et votre temps. Ok. Sarah qui dit merci de nous le rappeler. Olinès demande s'ils doivent aussi se procurer l'agenda sur Amazon. Oui, dans si vous pouvez attendre en deux semaines maximum, on est en train de tout régler, ce sera sur Amazon. Ok, parfait. Merci beaucoup Bernadette, c'est vraiment des pépites, là je retiens beaucoup, énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on va bientôt terminer, vous savez, on essaie de respecter le temps, c'est un peu contradictoire qu'on vienne vous parler de ça et qu'on passe trois heures ensemble en ligne. Donc, posez vos questions, on va prendre les dernières questions. Et je voulais te demander comment est-ce qu'on fait pour te contacter? Ce qui est, ce que ton message a rejoint là, ça leur parle, ça leur montre qu'il y a quelque chose à aller travailler, aller regarder en arrière de ce que je fais en ce moment, comment est-ce qu'on fait pour te contacter? On va afficher le numéro, le numéro, vous pourrez m'écrire par ce numéro-là, je vais vous répondre justement. Sinon, vous pourrez aussi écrire, aller sur le site 3W, R, donc 3W, R, coaching d'affaires avec S, coaching d'affaires avec S, donc coaching d'affaires avec S, .com ou au numéro 001, je mets 001 parce qu'on oublie souvent, des fois le monde entier dans les directs. 418 ou 26? Ok, j'avais peur d'avoir envoyé 001, 418, 261-0659. Ok, 418-261-0659. Exactement. Ok, super. Donc, voilà. Sarah dit, est-ce que tu proposes des ateliers pour apprendre à utiliser cet agenda? Je pense que tu as parlé de la vidéo. J'ai parlé de la vidéo, effectivement, je vais peut-être, on va peut-être faire un atelier. Au début, on a fait beaucoup d'ateliers pour l'utilisation de l'agenda. On va faire ça. Oui. Je peux nous contacter, on va, je pense qu'on va faire un atelier le mois prochain. C'est drôle, mais je n'ai jamais regardé la vidéo. J'ai pris ça et j'avais tellement hâte de l'utiliser que moi, je me suis lancé comme ça. Et c'était un peu intuitif, on va dire. Oui, il y a peut-être une ou deux choses que, oui, je gagnerais à comprendre, mais c'était pas mal intuitif. Mais un atelier, ça serait bien aussi. D'accord, d'accord. On va, on va mettre un atelier. Mais même avant ça, si on va céduler un temps pour que tu puisses l'utiliser, l'optimiser avant l'atelier. Donc, effectivement. Et si je suis très agenda, mais je ne vois pas dans mes recherches le contenu de l'agenda, est-ce qu'on peut, où peut-on l'avoir, le contenu, enfin, de l'agenda planifié? Sur le site, je vais encore reprendre. Sur le site, en fait, il y a, vous allez voir l'agenda, le site de notre entreprise qui est Renaissance Coaching d'affaires, donc Air Coaching d'affaires. Vous allez le voir justement sur le site. Il y a une page qui explique justement l'agenda, le contenu et autres. Donc, c'est un peu, ça globalise un peu ce qu'on a discuté aujourd'hui, mais sinon, au plus tard, comme je dis, au plus tard, dans deux semaines, ce sera disponible sur Amazon. Et dans l'agenda, vraiment, vous avez la vision, vous avez vraiment un plan d'action mensuel, trimestriel, avec vos journées aussi. Vous avez un suiveur d'objectifs qui vous permet justement de suivre vos objectifs pour les personnes qui veulent prendre des nouvelles habitudes, pour voir, OK, quand est-ce que je les fais, et ainsi de suite. Vous avez des temps de bilan. Vous avez aussi des temps de, on met des notes de reconnaissance parce que la productivité doit être reliée à la reconnaissance, selon moi. C'est d'apprécier chaque effort qu'on fait, chaque succès qu'on fait. Donc, sur le site de aircoachingdaffaires.com, vous allez pouvoir le retrouver. OK. Merci. Merci beaucoup, Bernadette. Merci vraiment à tous ceux qui ont participé. Merci pour vos questions. Merci d'avoir été là. Merci pour vos partages et continuez de partager. Même quand on va se laisser là. Continuez de partager, on se connaît. Merci beaucoup, Bernadette, pour toutes ces astuces, tous ces conseils, toutes ces méthodes. Merci pour l'agenda, pour moi. Merci particulier. Est-ce que tu avais un mot à dire, un mot de fin? Un mot de fin, je veux d'abord dire merci. Merci à toi, Christelle. C'est toujours pour moi une opportunité de parler de ce que j'ai vécu, de ce que je vis ou de ce qu'on a parlé aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui me passionne parce que ça fait partie d'un vécu. Donc, merci beaucoup. Merci à tout le monde qui nous ont écoutés aujourd'hui. On a eu beaucoup de réactions et c'est très, très apprécié. On est motivé dans ce temps-là de réagir comme ça. Et s'il y a quelque chose que je voudrais en fait nous dire et qui me vient à cœur comme ça, je l'ai dit tantôt, vous avez droit au meilleur. Pas moins, pas plus. Vous avez droit au meilleur et cela dépend de vous. J'insiste beaucoup sur dépend de vous parce que des fois, surtout pour, on va remarquer des gens qui sont dans la société canadienne puisque nous, nous sommes au Canada. C'est, ah, je suis stressée, je suis stressée. Il faut changer la mentalité de je suis stressée, de comment j'organise mon temps. Qu'on voit plus d'hommes et de femmes qui prennent le contrôle de leur temps, de leur vie en fait. Et vous avez tout ce dont vous avez besoin pour l'atteindre. Et une chose aussi, c'est que si vous, si vous n'avez pas les capacités, faites-vous former, faites-vous accompagner. Pourquoi? Parce qu'en fait, Christelle a dit au début, le temps, c'est plus que de l'argent. Une personne qui sait gérer son temps, optimiser son temps, va atteindre beaucoup de choses. Souvent, les gens me disent, mais Vanavie, tu es mère de cinq enfants, tu es mariée, tu es impliquée dans des groupes religieux, tu es impliquée, tu es à la chambre de commerce. Tu es présidente de la chambre de commerce Afrique-Canada, tu es à la tête de plusieurs entreprises, tu investis dans l'immobilier, tu es mère de cinq enfants. En fait, ce n'est pas la dispersion, c'est la stratégie en arrière, c'est l'organisation en arrière, c'est l'optimisation en arrière. C'est du soutien, c'est des personnes avec qui on travaille. Il y a beaucoup de bagages qui nous permettent justement que la personne qu'on était hier ne soit plus la même personne demain. Axez-vous sur une croissance continue. N'essayez pas d'être parfait en un jour, mais chaque jour, dites-vous, je veux arriver à tel niveau. Et rappelez-vous, au-delà de tout ça, soyez heureux. Soyez heureux. Merci, merci beaucoup. J'ai failli dire « Amen ». Merci beaucoup. Bon, tu sais que peut-être que tu es en train de faire une prêche là, ça me rend compte. Non, mais c'est bien aussi. Merci encore et n'hésitez pas à contacter Bernadette. Vous aurez également ses coordonnées plus tard dans les bars d'information. N'hésitez pas à partager. Ça va sûrement aider plusieurs personnes. Je vous dis, je suis une ambassadrice de l'agenda. Juste pour l'agenda, partager à quelqu'un pour que la personne découvre ce qui est en arrière de l'agenda. N'hésitez pas à contacter Bernadette. Merci beaucoup. Merci vraiment pour tout, sans ajouter trop de mots. Merci. Ton parcours est inspirant. Et tu fais partie de ces personnes-là que je regarde, que je regarde. J'ajouterai pas trop de choses, mais que je regarde, que j'observe et que j'admire aussi. Donc, merci beaucoup, Bernadette. Merci, merci à vous. Et on se dit à la prochaine. Allez, bye tout le monde. Passez un bon week-end. Merci à tous. Merci à tous. Je vous ai déjà remercié, mais merci à tous d'avoir été là et merci de nous suivre semaine après semaine dans toutes les activités qu'on fait. Et soyez heureux. Soyez heureux. Bye.